Bonsoir à tous. A la une de ce journal, 27 nouveaux cas positifs de Covid-19 et 43 patients ayant retrouvé la santé après avoir contacté cette maladie. Ces chiffres officiels du ministre de la Santé publique sont loin d'être rassurants pour des parlementaires. Certains jugent insignifiantes les mesures d'accompagnement prises jusqu'ici dans le plan de riposte au Covid-19. D'autres souhaitent voir plus clair sur la transmission communautaire du virus et le protocole thérapeutique mis en place par le gouvernement. Et sous d'autres cieux, vous le verrez dans ce journal, les membres du gouvernement rwandais ont décidé de renoncer à leur traitement salarial pour le mois d'avril pour manifester la solidarité aux populations qui souffrent du fait de cette pandémie du coronavirus dans ce pays. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, ce foyer de coronavirus découvert dans le Hongkame, précisément à Bakou, là où quatre personnes ont été détectées positives du Covid-19. Elles ont été en contact avec plusieurs dizaines d'autres personnes. Les autorités ont fait une descente musclée sur le terrain pour extirper les personnes attentes du Covid-19 et désinfecter les lieux. Pour autant, la psychose gagne les esprits dans le Hongkame. Le foyer Ketondja est au centre de tous les débats dans la localité de Bakou, dans le département du Hongkame, région de l'Ouest. Il a abrité, il y a quelques jours, plusieurs personnes testées positives au Covid-19. Il s'agit de trois humanitaires français et du directeur du centre. Ils ont tous été transférés à l'hôpital régional de Bafoussam. « Combien de cas confirmés de malades avec le coronavirus il y a dans la ville de Bakou ? » La réponse est, c'est zéro. Je vais vous citer. Les quatre cas confirmés qui étaient dans la ville de Bakou ont été évacués à l'hôpital régional de Bakou-Sama, où ils sont hospitalisés. En plus de ces quatre cas qui ont été évacués, il y a trois autres sujets de contact rapprochés d'origine française, de la santé française, qui ont aussi été évacués dans le cadre du confort psychologique de leur éthique éthique. Donc, ça signifie qu'il n'y a plus un malade avec un cas confirmé de coronavirus dans l'arrondissement de Bakou. Ce qui est actuellement dans l'arrondissement de Bakou, ce sont les autres occupants de cette orphelinat qui ont eu des contacts rapprochés et pour lesquels nous savons que la probabilité qu'il y ait d'autres personnes contaminées est assez élevée. Donc, ils sont au nombre de onze qui sont actuellement dans l'orphelinat. Tous ont été prélevés. Nous sommes en communication avec le niveau central et nous espérons avoir les résultats très rapidement. Pour tenter de rassurer les populations, le préfet du département du Oncam est descendu sur les lieux en compagnie des équipes médicales. Le gouvernement a tous les dispositions, toutes les dispositions, pour désinfecter l'espace où nous vivons. Donc, le gouvernement est avec vous et le plan local, nous sommes là. Moi, le préfet, le sous-préfet, le maire et tous les habitants sont là pour vous assister. Cependant, des riverains sont inquiets quant à leur état de santé puisque seuls les pensionnaires de la structure ont été prélevés. On n'a pas encore, on n'a encore rien fait. Ils se sont occupés de rien que des enfants du centre. Moi-même, j'ai demandé hier qu'on me prélève, on a refusé puisqu'on ne sait jamais. Puis c'est tous les enfants qui jouent au football ici avec eux, tous les enfants du quartier. Ils entrent partout. Ici, on n'a pas de gestion d'enfants. On est obligé de rester avec les enfants à la maison. Mais on ne sait pas si on va résister, même une semaine, puisque rien n'est prévu. Pour limiter la propagation de la maladie, le préfet du département du Honkam a décidé de la fermeture des marchés, débit de boissons, entre autres. L'ouest, le centre, le littoral, le sud-ouest, le nord-ouest et le sud sont des régions où l'on enregistre jusqu'ici des cas confirmés de coronavirus. Il faut préciser que pour le cas de la région du nord-ouest, les autorités sanitaires ont démenti l'existence de ce cas positif. Pourtant, le gouverneur de la même région avait déjà commis un communiqué informant l'opinion publique nationale de l'existence d'un cas positif. Information démentie par l'autorité sanitaire dans la région du nord-ouest. Dans la région du sud, après la détection d'un couple américain détecté positif à Mengang, non loin des Bolova, la cité balnéaire Criby vient d'enregistrer son premier cas positif. Et là-bas, des inquiétudes se dessinent également. Et pour cause, les populations peinent à respecter les mesures d'hygiène. Elles parlent d'un manque de moyens financiers pour se procurer des masques. Et dans les espaces marchands, très peu respectent les mesures de distanciation sociale. Reportage, Joseph Abena-Bena. La cité balnéaire de Criby vient de connaître son premier cas déclaré positif au Covid-19. C'est un employé d'une entreprise partenaire du port autonome de Criby. Il a été conduit aussitôt à Yaoundé pour sa prise en charge. Après la journée de jeudi, dont je viens de vous parler là, il a donc reçu son test, le résultat de son test vendredi, qui révélait qu'il était porteur du coronavirus qui circulait. Nous avons donc immédiatement retracé un peu le parcours de ce monsieur avec les travailleurs du port. Dans certains services ici, les mesures de prévention, notamment le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale et parfois l'usage du thermoflage sont respectés. Nous avons disposé un seau avec robinet et du savon pour que l'accès au bâtiment soit conditionné par le lavage des mains de la part du personnel et des usagers. Voilà. Et aussi, le chef de centre a pris des dispositions pour que le personnel soit équipé en gants et en masques, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi, à titre individuel, des actions précises. Il y a le gel. La grande difficulté reste dans les marchés où la distanciation sociale et le port du masque restent un véritable problème pour des raisons diverses. Jusqu'à l'eau, je me tourne dans la cage avec plus de 500 francs. Imaginez un peu un père d'enfant qui a 400 francs. Je suis un mafio au marché présentement. Il faut qu'on se procure les deux masques. Ça fait 1000 francs. Ça fait qu'il y a la ration de la maison. Je sais que le corona existe, mais c'est des moyens qui ne me permettent pas de m'acheter un masque. Ça coûte au plus de 500 francs et on nous demande qu'on va changer après trois heures. Nous, le gars, qui t'avance sur la moto, on gagne à peine 3000 francs par jour. Si on nous demande de changer le masque de 500 francs chaque trois heures et qu'on ne nous vienne pas en aide, qu'on a une famille, on a les situations qu'on doit subvenir. Malgré la présence de ce seau d'eau ici à l'entrée du marché pour lavage des mains, plusieurs usagers n'y prennent pas toujours garde. Ici, c'est la confection des masques au quartier pour 300 francs CFA à la pièce, à défaut de se procurer du mieux. Le gouvernement l'a reconnu, le Cameroun se trouve déjà au niveau 2 de la pandémie du coronavirus, à savoir la transmission communautaire. De quoi il s'agit concrètement ? Quelles en sont ses conséquences sur le plan des repos sanitaires ? Que proposent les experts en santé publique pour enrayer la pandémie qui touche déjà plusieurs régions du Cameroun ? Et le monde des réponses avec Nadine Yambou. C'est une nouvelle étape que vient de franchir le Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de l'étape de la transmission communautaire ou l'infection locale. À ce stade de la maladie, des Camerounais venus de l'Occident ont contaminé les personnes bien portantes dans leur entourage. Certains experts scientifiques voient en cette évolution le non-respect des règles édictées par l'OMS. De nombreuses familles ont été contaminées après avoir caché de nombreux suspects au mépris des appels au dépistage. Les règles d'hygiène et de distanciation sociale sont loin d'être respectées au sein de la population. Dans un tel contexte où aucun confinement des villes les plus infectées n'a été prononcée, la lutte contre la transmission de ce virus s'annonce bien compliquée. Ces experts scientifiques appellent le gouvernement à prendre dans l'urgence des mesures draconiennes en mettant en jeu des moyens colossaux à l'échelle nationale. Ils devraient notamment identifier systématiquement tous ceux qui ont été en contact avec toute personne suspecte. Par la suite, effectuer un dépistage. Mettre en quarantaine toutes les personnes infectées et faire une surveillance maximale. Traiter rapidement les symptômes avant que le patient ne développe des formes graves. L'idée ici, selon ces spécialistes, est d'éviter le pire. Surtout que le Cameroun ne dispose pas d'un plateau technique suffisamment relevé pour la prise en charge des cas graves. D'autres mesures barrières visant à contenir le virus en tenant compte des réalités locales peuvent également être adoptées. La restriction du trafic dans les centres urbains. Sortir pour les courses nécessaires, comme s'approvisionner en arrêt alimentaire ou se rendre à l'hôpital. Au-delà de ces mesures, chaque Camerounais devrait veiller à sa propre sécurité en aborant un masque facial. S'il est de fabrication artisanale, bien le désinfecter avant de l'utiliser. Et surtout, respecter les règles d'hygiène. Mettons le cap sur Yaoundé, où vient de s'achever le point de presse du ministère de la Santé publique. Point de presse au cours duquel le gouvernement a tenu à insister sur de nouveaux cas de guérison. Au total, 43 patients qui ont retrouvé la santé. Pour autant, la pandémie ne cesse de progresser au Cameroun. 27 nouveaux cas positifs de Covid-19. Quelles sont les autres mesures que compte prendre le gouvernement face à la progression de cette pandémie sur le territoire national ? Nous allons joindre Aïk Cyril et Emmanuel Diop pour en savoir davantage sur l'évolution de la pandémie et les mesures prises par le gouvernement camerounais. Un mois, jour pour jour, après la découverte du tout premier cas de coronavirus au Cameroun. Le pays entre dans la deuxième phase de la riposte contre la pandémie. Une bonne nouvelle pour amorcer cette deuxième phase, le nombre de guéris a augmenté. On totalise aujourd'hui au Cameroun 43 cas de coronavirus guéris. La nouvelle est annoncée par le directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Le docteur Fanny Mahamad fait le point de la situation au Cameroun. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 43 patients guéris. Dont 11 à l'hôpital La Quintinie de Douala, 17 à l'hôpital général de Yaoundé, 9 à l'hôpital Jameau de Yaoundé et 6 à l'hôpital central de Yaoundé. Cependant, nous avons enregistré 27 cas positifs de plus. Le processus de décentralisation de la gestion en cours de finalisation contribuera à améliorer la prise en charge des cas. Nous tenons à rappeler qu'il est recommandé de rester chez soi autant que possible. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Mesdames et Messieurs, au sujet de la régulation sociale pour éviter la propagation, des dispositions sont prises par le gouvernement, notamment dans plusieurs secteurs. Le MINCOM, le MINAS, le MINTRANSPORT, le MINDI, les communautés territoriales décentralisées, etc. Pour que tous nous continuions à respecter les mesures barrières prescrites pour limiter la transmission et la propagation de la maladie. Plusieurs autres administrations publiques ont rejoint le MINISTÈRE de la Santé publique dans la riposte gouvernementale contre le coronavirus. On cite entre autres le MINISTÈRE de la Communication, le MINISTÈRE des Transports, le MINISTÈRE du Commerce et bien d'autres. Le MINISTÈRE de la Santé publique, Poussapa, continue d'appeler les populations à observer les mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévisions. Il est dorénavant exigé à tous les usagers de transports publics d'abord et le cache-nez avant l'accès à bord de tous maux de transports en commun, c'est une prescription du MINISTÈRE des Transports. Jean-Enes Masséna N'Galé-Bibéé demande aux forces de l'ordre de veiller au respect de ces mesures dans les principales villes du Cameroun. Quel est le regard des parlementaires sur l'action gouvernementale menée dans le cadre de la riposte COVID-19 ? Certains députés émettent des réserves sur les statistiques officielles de la pandémie. D'autres jugent insignifiantes les mesures d'accompagnement prises jusqu'ici et souhaitent voir plus clair sur le protocole thérapeutique en vigueur au Cameroun. Joël Essenguet et Guy Zogo. Face à la pandémie du COVID-19 qui fait de nouveaux cas tous les jours au Cameroun, l'action du gouvernement est questionnée par les députés. Côté RDPC, il est souligné que le gouvernement est appelé à agir comme il le fait déjà. Quand il s'agit d'un cas de cette nature, il s'agit d'une pandémie. Et quand on parle de pandémie, quel que soit le cas, le gouvernement doit forcément se manifester. Et comme c'est une pandémie qui a un caractère mondial, d'où la nécessité que nos États, et même pas seulement les États, même nous les citoyens, nous devons emboîter le pas de l'État pour pouvoir faire un certain nombre de choses. De plus précise-t-on, il n'est pas question de laisser l'État agir seul devant cette situation. Il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire, d'abord par l'État et par nous-mêmes. Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser toute la mission à l'État. Sinon, on aurait failli à nos différentes missions. D'où la nécessité de voir emboîter le pas de l'État tout le monde. Nous tous qui sommes en même de faire quelque chose, notamment les opérateurs économiques, les députés, les élus de la nation. Pour l'opposition, notamment l'OPCRN, il y a lieu d'interroger les chiffres autour du Covid-19 au Cameroun. C'était le 6 mars, en annonçant deux cas de contamination. Ça fait 30 jours. Et si au bout de tout cela, on nous dit qu'il y a 650 personnes contaminées, 9 décès et 17 guéris, il y a lieu de se poser deux questions. Pourquoi le taux de létalité n'est que de 1,38% ? Alors que dans la même période, dans d'autres contextes, notamment américains et européens, on a registré déjà des milieux de morts par jour. Ce parti questionne aussi la thérapie usitée contre le Covid-19. Nous regrettons encore que le ministre de Santé qui était annoncé ici à l'Assemblée, la semaine dernière, ne soit pas venu. Parce qu'il y a des questions qui demeurent sans réponse. L'une d'entre elles est évidemment le protocole thérapeutique. On ne nous dit toujours pas, si on doit faire la maladie aujourd'hui, quel est le protocole ? Est-ce que c'est la chloroquine ? Est-ce que c'est autre chose ? Pour lui également, aucune visibilité n'existe sur les mesures d'accompagnement du gouvernement. Il y a certaines entreprises qui sont forcées de fermer à 18 heures. Et ces entreprises enregistrent manque à gagner. On est dans une république de solidarité. Cette facture, il faut la payer. Est-ce qu'il ne faut pas envisager aujourd'hui qu'effectivement, on dise à l'entreprise d'électricité d'exonérer ces gens d'un mois ou de deux mois ? Dans le secteur des impôts, il n'y a-t-il pas des mesures qu'on peut prendre pour qu'effectivement les charges soient allégées pour ces personnes qui enregistrent tout ce manque à gagner ? Reste alors, d'après cette formation politique, à recentrer ce débat sur le Covid-19 au Parlement, dont à l'Assemblée nationale, pour plus d'efficacité. On nous annonce qu'une caisse d'un milliard de francs a été créée par le président de la République. À la demande de quoi ? Pour satisfaire quoi ? Ici n'est-il pas le lieu, je parle de l'Assemblée nationale, le lieu par excellence où on peut faire des aménagements budgétaires sur des questions de santé publique ? C'est quand même du domaine de la loi. S'il faut une rallonge budgétaire, s'il faut une reconfiguration budgétaire, c'est bien ici que cela doit se faire. On a attendu des expériments, le ministre ici n'est pas vu. Le PCRM annonce d'ailleurs avoir saisi le premier ministre pour qu'il s'exprime devant la Chambre basse du Parlement au sujet de cette pandémie. Toujours dans ce chapitre, après avoir annoncé la fin, l'interdiction de la consommation des boissons hygiéniques et alcoolisées dans les différents lieux de vente dans la ville de Douala, le gouverneur du littoral se ravise. Dans une note signée du préfet du département du Vaurie, adressée à ses collaborateurs sous-préfets de la ville de Douala, il indique qu'il faut continuer à appliquer les mesures prescrites par le premier ministre, chef du gouvernement, notamment la fermeture des débits de boissons, restaurants et autres lieux de loisirs dès 18h, et non plus interdire aux personnes de s'y retrouver pour consommer leurs boissons hygiéniques ou alcoolisées. Pourtant, la mesure avait été prise il y a quelques jours, demandant aux populations de ne plus s'arrêter dans ces débits de boissons pour consommer leurs produits. La mesure a été retirée, selon un message porté du préfet du Vaurie, qui dit tenir ses instructions du gouverneur du littoral. Dans le cadre de la réponse sanitaire au COVID-19, le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala précise que seul le service de réanimation a été réquisitionné pour la prise en charge des cas graves nécessitant une assistance respiratoire et une assistance ventilatoire éventuelle. Le reste des services de l'hôpital gynéco-obstétrique restant ouverts et fonctionnels pour leurs activités habituelles. Et quelle est la réalité des stratégies mises en œuvre sur le plan africain ? Au Rwanda, le gouvernement renonce à son salaire pour le mois d'avril afin de témoigner sa solidarité aux populations souffrantes de cette pandémie de coronavirus. D'autres gouvernements ont revu leur loi des finances pour s'adapter à l'impact économique de cette pandémie de coronavirus. D'autres mesures ont été prises également pour renforcer le plan de riposte sur le continent africain. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. Nous reviendrons donc sur cet élément évoquant d'abord la mobilisation de l'Union Camerounaise des Brasseries qui a tenu à distribuer l'eau minérale aux populations à Douala Troisième. Reportage. 26 millilitres d'eau minérale Madiba distribués aux populations de Ndokpasi 3 Centre 2 situées dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Une initiative de l'Union Camerounaise de Brasserie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui gagne de plus en plus de terrain au Cameroun. Le geste que l'Union Camerounaise des Brasseries a fait, lorsque la population en train de puiser aujourd'hui, ils vont utiliser, ils vont mettre à la disposition de leurs familles pour qu'à chaque minute, l'enfant puisse laver les mains avant de passer à n'importe quoi. Et à ce cela, nous allons barrer la voie à cette pandémie. Le ravitaillement en eau minérale Madiba s'est fait dans le strict respect des mesures barrières au coronavirus. Dans ce milieu où l'eau potable reste une denrée rare et pourtant indispensable pour respecter les règles d'hygiène et se mettre à l'abri de nombreuses maladies, les populations du lieu du Centre 2 Ndokpasi 3, par la voie de leurs responsables de quartier, remercient vivement l'Union Camerounaise de Brasserie pour cet élan de générosité. Merci grandement l'ICB pour avoir passé un bout de temps ici dans le quartier de Brasserie 62 pour la distribution d'eau potable. C'est pour galvaniser la population, pour cette pandémie qui est en train de se dire le monde entier. C'est le même sentiment de joie qui anime les habitants de Mboko Plateau après avoir fait le plan de leur récipient avec l'eau minérale Madiba, mais gratuitement à leur disposition par l'Union Camerounaise de Brasserie. Je ne ferai que tendre les mains à Dieu, qu'il vous protège bien et que vous ayez la prospérité. Parce que l'acte que vous posez aujourd'hui est un acte que je serai incapable même de qualifier. Le gestion que l'Union Camerounaise de Brasserie nous a apporté, nous, tout ce qu'on pouvait faire sur le terrain, ce n'est que de se débrouiller pour mettre la population à l'aise, pour qu'ils puissent suivre au moins ce que le gouvernement camerounais a instauré pour barrer la voie à cette pandémie qui est en train de ravager le monde entier. J'aimerais seulement dire merci à l'ICB pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Vraiment, j'ai beaucoup puissé. Merci beaucoup. Cette distribution bien démarrée dans les quartiers Souboum, Essoir et Bilonguet s'étendra dans toute la capitale économique. Depuis la présence de ce virus sur le sol camerounais, le géant brassicole 100% camerounais ne cesse de mener des actions pour combattre cet ennemi afin de préserver des vies humaines. Les quartiers de Douala les plus nécessiteux en termes d'eau potable recevront en moyenne deux fois par semaine les citernes de l'Union Camerounaise de Brasserie. Ces citernes ont une contenance chacune de 26 000 litres d'eau potable afin de permettre aux populations d'accéder à de l'eau potable en cette période de crise sanitaire. Une initiative de l'Union Camerounaise des Brasseries UCB et son eau Madiba. Parlons à présent de ces chiffres sur le plan africain, notamment les stratégies mises en œuvre par les différents gouvernements africains pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Rwanda, où le salaire des membres du gouvernement ne sera pas payé ce mois d'avril. Une mesure visant à être solidaire de la souffrance des populations dans d'autres pays, comme le Burkina Faso. C'est la loi des finances rectificatives. Prenons en compte l'impact économique de la pandémie du coronavirus dans ce pays situé en Afrique de l'Ouest. On voit tout cela dans ce round-up de l'actualité internationale avec Donald Brice Kamgan. L'annonce a été faite par le chef de l'État malade du même. Le président de la République, les ministres et les vice-ministres verront une coupe de 10% sur le salaire pendant trois mois. Cette baisse devrait permettre de faire des économies nécessaires pour répondre aux besoins des dépenses dans la lutte contre le coronavirus. Le pays de Peter Moutarika, l'un des plus pauvres dans le monde, compte à ce jour quatre malades déclarés. Le gouvernement a annoncé que 20 000 agences supplémentaires seraient recrutés au ministère de la Santé afin d'assurer une meilleure réponse à la pandémie. Au Rwanda, les membres du gouvernement et d'autres hauts responsables de l'administration n'auront pas de salaire du mois d'avril en cours. Le pays compte réinjecter la somme qui découlera de cette mesure spéciale dans la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus. Le confinement général décrété le 24 mars dans le pays a considérablement réduit les activités économiques dans la quasi-totalité des secteurs. Le pays en réussira ce jour une vingtaine de cas de COVID-19. Le coronavirus entraîne des conséquences inédites sur les capacités financières et économiques des pays africains. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a invité les pays de la sous-région à négocier l'annulation de leurs dettes auprès des bailleurs de fonds. A l'échelle continentale, des moyens importants sont nécessaires pour faire face à la propagation du virus. D'après les estimations du président de la Commission de l'Union africaine, le continent doit rassembler entre 100 et 150 milliards de dollars pour financer efficacement sa réponse. Des fonds que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international devraient dégager en partie. Parlons à présent de la célébration de la Semaine Sainte et la fête de Pâques à venir. Dans ce contexte de crise sanitaire, quelles dispositions sont prises dans les différentes congrégations religieuses, notamment à l'archidiocèse de Yaoundé, la veillée pascale samedi prochain et également la Passion du Christ vendredi prochain. Comment sera-t-elle célébrée ? A l'archidiocèse de Yaoundé, certains rites de l'église catholique ne seront pas observés. Mgr Jean Barga prescrit aux prêtres et aux fidèles le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Des précisions avec Emmanuel Diob et Aïk Cyril. L'archidiocèse de Yaoundé, à l'heure de la lutte contre la propagation du coronavirus, pas plus de 50 fidèles ne prendront pas aux célébrations liturgiques de la Semaine Sainte. Nous sommes devant une situation où nous ne pouvons pas nous rassembler réellement. 50 personnes dans une église, c'est symbolique. Et je comprends la douleur des fidèles de ne pouvoir pas profiter de la chaleur de la communauté pour mieux prier. L'archevêque métropolitain de Yaoundé précise notamment que le chemin de croix qui marque la célébration du vendredi saint n'aura pas lieu. Il invite les fidèles à méditer la Passion du Christ seul ou en famille. On peut vivre le mystère du vendredi saint qui est la Passion et la mort du Christ en plus grande intimité avec Jésus, dans la foi, dans le recueillement et la prière et aussi là où c'est possible dans le partage en famille. Il en est du chemin de croix comme du baptême des adultes, généralement administré la nuit de la veillée pascale, le samedi saint, qui est également reporté. Il faut faire un discernement. Est-ce que ce geste si significatif peut être, j'allais dire, suspendu le temps de l'épreuve ? Je crois que c'est sage de le faire. D'autres rites, tels que le lavement des pieds le jeudi saint ou encore la poignée de main que les fidèles se donnent lorsque le célébrant leur dit « Donnez-vous la paix », ne seront pas réalisés cette année pour cause de coronavirus. Les conseils ont été donnés de manière à ce que, pour le moment, nous privilégions la voie publique de la santé publique et que les exercices spirituels qui sont à l'encontre de ces dispositions soient pour le moment suspendus. Cela ne ternit en rien la valeur du geste ou de la foi. Pâques 2020 se célèbre dans un contexte particulier. Mgr Jean Baga exhorte les fidèles à associer leurs souffrances dues à la pandémie du coronavirus à la souffrance du Christ mort, mais surtout ressuscité. J'invite les chrétiens en cette semaine à associer nos souffrances à celles du Christ, à faire que les douleurs de la pandémie soient incrustées dans la croix du Christ, dans une démarche de foi qui devrait aboutir à la résurrection. En pleine célébration de la semaine sainte, l'archevêque métropolitain de Yaoundé note que si l'Église œuvre pour le salut des hommes, elle ne le fait pas au péril de leur santé. D'où le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain O'Too et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Ekinoxsoir. Serge Alain. 675 cas, 43 guéris, 9 décès. Malheureusement, le Cameroun a atteint le niveau 2. Le niveau 2 de la pandémie de coronavirus, même si le gouvernement a tenu à insister sur ces nouveaux cas de guérison. Vous l'avez dit, 43 au total, essentiellement des patients qui ont été soignés à Yaoundé. Il n'en reste néanmoins que la progression de la pandémie est observée dans plusieurs régions du Cameroun, ce qui suscite des inquiétudes. Le gouvernement prévoit lui aussi de passer à la phase 2 de son plan de repos sanitaire, avec l'aménagement de nouveaux sites pour le recasement des patients atteints du Covid et leur prise en charge optimale. Serge Alain. Voilà, Covid-19 au Rwanda. Les ministres ne passeront pas à la caisse ce mois-ci. Ils ont décidé de renoncer à leur salaire du mois d'avril afin que ce montant, cette enveloppe financière, soit redistribuée dans le plan de repos sanitaire contre la pandémie de coronavirus au Rwanda, initiative visant à montrer leur solidarité à l'endroit des populations confinées dans plusieurs villes rwandaises, également pour permettre au budget rwandais de pouvoir soutenir, de pouvoir être efficace et de tenir face à l'impact économique de la pandémie de coronavirus dans ce pays d'Afrique. Justement, une question personnelle, c'est de nous faire. Vous imaginez ce scénario-là dans un pays qu'on ne va pas citer ici, tout est possible et certains ont l'habitude de dire qu'impossible n'est pas camerounais. Non, je n'ai pas parlé du Cameroun. Moi, j'ai lu entre vos propos, Serge Alain. Non, 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 je n'ai pas dit Cameroun, j'ai dit un pays comme ça. Merci, Cédric Nufélé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite est qu'il en soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501